Stéphane, merci de nous avoir accueillis ici. Tu inaugures la communauté des Lyonnais, c'est le premier ici dans la région. Je vous ai accueilli avec une merveilleuse pluie, c'était génial. Heureusement, il fait beau aujourd'hui. C'était hier sous la pluie, mais voilà, maintenant que l'installation est terminée, il fait beau. Tes premières impressions sur une famille des 14 ? Super, je suis très content, beau matériel. L'installation était nickel, ça se gopille bien avec mon poulailler, donc je suis plutôt content. J'avais un peu de mal à la placer au départ, mais bon, je pense que ça va être très chouette. Le positionnement est pas mal, c'est juste à côté de la maison, donc des circuits seront assez sympas pour la maison. Qu'est-ce qui t'a amené vers MyFood ? Je faisais un petit potager sur la partie nord de la maison. Ce qui m'intéressait, c'était beaucoup tout ce qui était permaculture. De plus en plus, je me suis intéressé à ça, et je me suis retrouvé vite fait à l'étroit, en fait, ici. Ce que je voulais, c'était voir un peu plus à quelle solution je pouvais avoir pour produire des légumes, peut-être un peu plus sérieusement pour les enfants et la famille, mais en ayant un petit jardin. Donc en faisant des recherches sur internet, sur les serres, sur la permaculture, j'ai fini par tomber sur votre site, sur vos vidéos, sur le programme de pionniers, et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Et l'aquaponie, t'es intéressé ? L'aquaponie, je ne connaissais pas du tout. C'est en fait une découverte avec MyFood. Oui, j'ai trouvé ça super sympa de pouvoir combiner les deux. C'est vrai que j'étais d'abord intéressé par le jardin. L'aquaponie, la possibilité de faire ça en vertical aussi. Dans une volonté de manger sainement, d'être autonome ? Oui, manger sainement, c'était la première chose. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on a vraiment changé de façon de faire à la maison. On fait beaucoup de choses en bio. Il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. On veut manger meilleur, on veut manger local. On a des paniers, on a nos poules. J'essaye de produire deux, trois choses dans la maison. C'était le premier objectif. Et ça serait aussi dans l'idée d'impliquer un peu la famille, les enfants aussi ? Oui, les enfants commencent à regarder un petit peu. Ils avaient l'air curieux hier. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'on va certainement regarder ça. Ce serait intéressant de voir des poissons, des écrevisses ou des choses comme ça se développer ici. Et puis, c'est peut-être une façon différente de jardiner aussi. À vertical, pas forcément les mains dans la boue. Pas toujours la boue. Aujourd'hui, c'est de la boue. Oui, c'est une différence. C'est quelque chose que j'envisageais pas forcément au début, de faire de la culture hors sol. Pour moi, le jardin, c'est vraiment la terre. Donc là, c'est un peu différent. C'est une façon... C'est une ouverture pour moi, quelque chose de nouveau. Donc ça m'intéresse beaucoup aussi. Oui, c'est pas mal de s'ouvrir finalement et de découvrir. On ne s'entend pas forcément. Et puis, nos pionniers, d'ailleurs, sont assez étonnés des résultats qu'ils peuvent avoir. Oui, je suis curieux de voir ça, à quel point ça peut produire plus. Ce qui est sûr pour moi, ça va produire plus parce que là, on est au sud. Oui, en plus. On est dans une grande belle serre. Alors que j'étais au nord avec une petite serre. Mais j'étais déjà très content de ce que j'avais. Donc, je pense qu'on va vers le mieux. Eh bien, super. Bienvenue dans la communauté des pionniers. Merci. Merci pour tout. Et puis, voilà, publie-nous des beaux résultats sur la communauté. Pas de problème. Merci Stéphane.